Allez, c'est vrai ! Les nasales, c'est important les nasales, ça ne paraît pas. Une nasale, c'est un nom un petit peu savant pour désigner la combinaison d'une voyelle A, E, I, O, U avec un N ou un M. Ainsi, on va obtenir les sons en, un, on, un. Eh bien, une nasale en français, en français standard, dira-t-on ? Eh bien, une nasale, ça va se prononcer avec la bouche ouverte. On va dire un lapin. Chez nous, ce n'est pas du tout ça. Vous veillerez bien à fermer la bouche sur la nasale. Vous allez dire un lapin. Et d'ailleurs, on peut dire qu'un lapin avec du thème, c'est bien bon. Tant que nous en sommes à parler des nasales, n'oubliez pas le E. C'est souvent la combinaison du U plus un N ou un M à l'écrit. On va parler ici du parfum. Et on ne va pas faire ce son un qu'on entend très souvent aujourd'hui en français standard. Ici, l'adjectif numéral un, UN, ne va pas se confondre avec l'interjection A. C'est totalement différent. Ici, on va parler du premier jour de la semaine, c'est un lundi. Ce n'est pas un lundi. On va parler de quelqu'un qui a les cheveux bruns et pas brun. Brun, brun, c'est pour un brun d'herbe. Aussi, vous n'oublierez pas chez nous qu'il y a guerre de E muet. Le E muet, on l'aime pas trop dans toute la France du Sud. Ici, non, on va parler d'un médecin et pas d'un médecin. On va ramasser des cerises et pas des cerises. On va tondre la pelouse, pas la pelouse. D'ailleurs, on ne les aime tellement pas, les E muets, qu'on en rajoute. Même si ça ne fait pas besoin. On va parler d'un pneu, pas d'un pneu. Il faut gonfler le pneu. Je crée bien que mon pneu ne crée pas. Tiens, aussi, autre chose d'importance. Si vous allez du côté de la Dordogne, du côté de Nontron, ne m'égotez pas sur les eaux ouverts. Vous direz les roses sont jaunes. Ma foi, parée de toutes ces prononciations, ça m'étonnerait quand même, lors de la prochaine conversation avec le vieux cousin. Alors, avec un peu d'entraînement, ça viendra bien.